Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, je vais vous faire une nouvelle playlist qui sera dédiée au modifieur. Rappelez-vous, c'était une vidéo où on avait fait en sorte de dessiner les rails pour que justement on puisse mettre un petit train et se promener dessus. Un modifieur, c'est quoi ? C'est tout simplement une opération non destructive sous réserve, bien évidemment, que vous n'appuyez pas ici sur Apply. Parce que si vous voulez, quand vous appuyez sur Apply, ce qui veut dire Appliquer, vous allez appliquer votre modificateur. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir d'une nouvelle forme pour juste vous montrer ce qu'il en est. Là, vous voyez, par exemple, on a un cube d'origine. Quand vous faites New ou Général, vous avez un cube d'origine. Et si ici, je fais soit CTRL-2 qui est un raccourci pour le modificateur ou le modifieur subdivision surface, ou alors ici, vous avez la fameuse clé à molette. Et je vais cliquer ici. Alors là, je vais juste vous expliquer l'introduction par rapport au modificateur ou au modifieur juste pour vous montrer les bases. Et après, tout doucement, on fera étape par étape. Donc, on va prendre le premier qui est le plus courant, c'est celui-ci. Vous pouvez voir ici que mon cube s'est de suite transformé parce qu'en fin de compte, ce modificateur va me permettre de subdiviser. Mais ça, on verra ça bien plus tard. Donc, si on regarde un petit peu dans les grandes lignes, ici, vous avez la première icône en partant de la gauche vers la droite. Vous avez le render. Le render, c'était tout simplement le rendu par rapport lorsque vous ferez une vue 3D. Regardez, si je fais ici un rendu rapide, Render image, vous allez voir que vous allez voir le cube, mais vous ne verrez pas le rendu modifié. Là maintenant, si je coche ici, vous allez voir de suite que celui-ci sera vu au rendu. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Si on continue ici, cette icône va permettre tout simplement de voir la modification qui est apportée dans le viewport. Vous voyez ? Donc là, si je décoche, on voit que c'est toujours le cube. Très bien. Si je mets ici en mode édition, on voit ici le cube d'origine et on voit sa modification. Si je décoche ici, on ne voit rien. Donc voilà à quoi sert ce troisième icône. Et si je clique ici, en fin de compte, le cube d'origine disparaît, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est caché. Et on voit que la modification que votre modificateur va faire apparaître. Voilà à quoi se correspondent ces quatre icônes. Et croyez-moi, c'est très important, car des fois, vous ne comprendrez pas. Je dis, tiens, c'est bizarre, ça ne répond pas à ce que je veux. Donc, comprenez bien déjà ces choses-là. Ensuite, ici, donc là, il faut que je vous montre maintenant. Je vais repasser sur ma leçon précédente. Donc là, comme je vous disais, c'est le petit rail qu'on avait commencé à créer pour pouvoir faire le petit train. Là, je montre la vignette pour le petit train qui puisse se promener, ou je ne sais plus ce que j'avais fait, une véhicule ou une voiture qui puisse se promener dessus. Alors ici, qu'est-ce qu'on regarde ? Par rapport au rail, vous voyez, on a plusieurs modificateurs. Là aussi, je vous expliquerai ça bien plus tard. Ce qu'il faut voir ici, c'est que vous avez « Apply ». Alors « Apply », ça va être tout simplement si vous allez appliquer votre modificateur. Comme je vous dis, un modificateur, c'est quelque chose qui est non-destructif. Mais si vous l'appliquez, bien évidemment, celui-ci est définitivement créé. Et après, vous allez pouvoir jouer avec. « Copy », ça va être tout simplement… Alors là, il faudrait que je reparte. Ce n'est pas grave, on va le faire comme ça. « Copy », celui-ci va me créer, vous voyez, juste en dessous. Il va me créer une copie de ce que j'avais déjà modifié. Et après, si par hasard, je modifiais juste un petit paramètre, je le fais. Donc là, je l'ai enlevé. Quand vous faites « Copy », automatiquement, il se met en dessous. Et dernière chose intéressante, on va dire qu'il y a encore trois points qu'on n'a pas encore vus, c'est ici. Vous avez, en fin de compte, des flèches qui vont permettre de descendre ou monter vos modificateurs. Ça, c'est très important parce que, selon l'emplacement de vos modificateurs, celui-ci aura un effet complètement différent. Alors, comme je disais, je vais faire en sorte de créer une... Histoire de ne pas mélanger ce que je vous explique au niveau de la modélisation sur Blender 2.8, je vais faire en sorte de créer de nouvelles playlists. Donc là, me voici sur ma chaîne YouTube, ça va pour tous, normal. On va ici au niveau des playlists et vous avez déjà pas mal de playlists. Alors, je vais faire en sorte de toutes vous les affichiez. Voilà, comme ça. OK. Donc là, vous avez toutes les playlists que je vous ai créées, en fin de compte, tout simplement. Et vous pouvez voir qu'ici, à l'heure actuelle, on a Blender 2.8. Vous aurez bientôt une playlist qui s'appellera Blender 2.8, avec modifier, tout simplement. Ensuite, je vous ferai une deuxième playlist qui sera par rapport aux nodes, c'est-à-dire l'éditeur de nœuds, afin de vous expliquer ce que c'est qu'un Glossy, un Diffuse, le fameux Principal, comment on peut faire du feu, comment on peut faire... Enfin, plein de choses hyper intéressantes, j'irai tranquillement. Mais vous aurez vraiment à chaque fois, à la fois, on va dire, l'explication de ce nœud, tout simplement, mais aussi un exemple concret pour aussi bien comprendre comment le répercuter et faire, au fur et à mesure, quelque chose de différent. Sachant que dans les prochaines vidéos, dans la formation Blender 2.8, je vais vous expliquer la caméra et les différentes lumières. On appelle ça le lighting. Hyper important, ça va vous permettre de bien comprendre comment gérer au niveau des moteurs de rendu Heavy et Cycle, et bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Voilà, bon écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur le modificateur. C'était juste une introduction pour bien comprendre comment celui-ci va fonctionner et je vais faire en sorte de le mettre, comme je dis, dans une playlist à part pour bien décorréler ce que je vous explique sur Blender 2.8 au niveau modélisation. Croyez-moi, on n'a pas encore fini. Et je vais faire pareil pour les nodes. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !